Le petit apprentissage étant terminé, chers trésors, je vous invite à demander à papa et à maman de vous apprendre à parler votre langue maternelle. Il y va de votre culture et de votre identité. À présent, interroçons-nous à la lecture. Bonjour les amis, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon sur la moralité de l'honnêteté. La fleur de l'honnêteté. Il y a bien longtemps, vivait en Chine un prince qui devait absolument se marier. Avant de pouvoir être couronné empereur, il invita alors toutes les jeunes filles du royaume à une soirée au cours de laquelle il choisira celle qui vivra à ses côtés. Toutes les riches demoiselles se préparèrent pour cet événement, se parant de leurs plus belles étoffes de soie afin de retenir l'attention du prince. La fille d'une servante était éperdument amoureuse du prince. Depuis des années, elle le regardait passer au loin, mais jamais elle n'avait osé l'approcher. Elle l'aimait en silence d'un amour impossible. Grâce à cette soirée, je vais enfin pouvoir le rencontrer. Et peut-être lui parler, déclara la jeune fille à sa mère, mais sa maman n'était pas du même avis. Voyons ma chérie, il n'y aura que des jeunes filles ainsi de bonne famille. « Tu ne peux pas y aller ». La jeune fille n'écouta pas sa maman, mais son cœur, elle désirait, à deux mots, voir de plus près le prince, qui habitait ses rêves et partit en cachette à la soirée. Les plus belles femmes étaient toutes réunies dans la plus grande salle du palais. La jeune fille n'était pas à l'aise car les autres la regardaient de façon dédaigneuse. Alors, lors de son arrivée, le prince Anonsakila organisait un défi pour choisir la future impératrice. Chacune d'entre vous va recevoir une graine. Dans six mois, vous reviendrez et celle qui aura cultivé la plus belle fleur qui viendra mon épouse. Les jeunes filles repartirent chacune avec une graine. La fille de la servante n'était pas douée pour le jardinage, mais prit grand soin de sa petite graine. Malheureusement, jours et les semaines passèrent sans que la graine gêne. La jeune fille se désespérait, mais continuait de prendre soin de la petite graine. Au bout de six mois, aucune fleur n'était apparue, pas même un brin d'herbe. Elle prit le chemin du palais avec son petit pot vide. Elle croisa toutes les autres jeunes femmes qui avaient chacune une splendide fleur. Le prince arriva et regarda rapidement toutes ces superbes fleurs. Sans leur accorder d'importance, il inspecta chaque pot et s'arrêta enfin devant celui de la fille de la servante. « Voici ma petite femme », annonça-t-il devant les yeux incrédules de la foule. Tout le monde se demandait pourquoi il avait choisi la seule qui avait apporté un pot vide. Le prince expliqua alors « Les graines que je vous ai distribuées étaient toutes stériles. Voici la seule jeune fille qui a cultivé la graine de l'honnêteté, celle dont elle a qui mérite de devenir l'impératrice. » A partir de ce jour, ils vécu heureux car leur amour était fondé sur la sincérité. Pourquoi le prince a choisi la plus pauvre comme épouse ? Le prince a choisi la plus pauvre comme épouse parce qu'elle a été honnête. Quel est le défi que le prince a proposé aux femmes ? Le défi proposé aux jeunes filles était de faire pousser des gants stériles. Quelle moralité pourrions-nous tirer de ces thèses ? La moralité que nous pourrions tirer de ces thèses est que dans la vie, il ne faut pas tricher car la tricherie conduit toujours à la paix de cellules ou c'est que la patrie. Chers amis, la tricherie n'est pas une bonne chose donc évitons la tricherie. Merci.